Dans cette première sortie de l'Algérie tenant du titre, la rencontre était difficile face à la sélection sierra-lyonnaise, 90 minutes sans concrétisation, malgré les nombreuses occasions développées par les Fénèques. Pour la Sierra-Lyon, belle entrée en matière, malgré ce score de parité, zéro but partout. Le match était très intéressant parce que nous avons joué avec l'une des meilleures équipes en Afrique, l'Algérie. Comme pays, la Sierra-Lyon est une petite nation qui n'a pas pu se qualifier depuis 25 ans. Et nous sommes de retour en Coupe d'Afrique des Nations avec notre petite performance. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de la rencontre de ce jour. Aujourd'hui, c'est un match très très difficile pour l'Algérie, qui est une des meilleures. Nous sommes parmi les favoris, on le sait, et nous allons corriger les erreurs faites aux prochaines rencontres. Déjà, un bravo pour notre gardien de but qui était extraordinaire. Nous avons eu un point ce jour, mais nous devons travailler cela. Logé dans la poule E et malgré son score nul face à la Sierra-Lyon, l'Algérie continue ainsi son impressionnante série d'invincibilités. Au compteur, c'est désormais 30 matchs consécutifs et les hommes du sélectionneur Djamal Belmadji n'ont essuyé aucune défaite. Dans les rangs des fenecs, l'on tente de blâmer l'état de la pelouse, peu propice à développer son jeu ou encore la température élevée pour ce match joué autour de 14 heures. On s'attendait à un match difficile. On a eu un match compliqué aujourd'hui. On sait très bien les conditions en Afrique qui sont compliquées avec la chaleur, ce qui est très difficile. Mais ça ne doit pas être une excuse parce que c'était pour les deux équipes. On a manqué d'efficacité, je pense. On a eu quelques situations qu'on aurait pu mettre au fond. Maintenant, le match est terminé. Il faut se concentrer directement sur les matchs qui arrivent. Et que tout le monde, moi le premier et toute l'équipe, augmente le niveau du jeu. Dans la poule E, les champions d'Afrique en titre viennent donc de laisser filer deux points contre son adversaire, la Sierra Leone, qui elle, disputait sa troisième Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1996. Les fenecs sont donc déjà sous pression pour leur deuxième match face à la Guinée équatoriale le 16 janvier prochain et le choc final de cette phase de poule contre la Côte d'Ivoire qui conclura le groupe E, ce sera le 20 janvier 2021. Ce matin, non loin du stade de Roumbé-Adia, Abdoul Karim Abou, gestionnaire des taxis, s'entretient avec Jules, l'un des chauffeurs. Garoua pour la Cannes s'est doté d'une trentaine de taxis. Comme ici à l'aéroport, c'est le moyen de déplacement adéquat pour les touristes venus participer à la Cannes. J'ai eu du plaisir à parcourir l'aéroport jusqu'au centre des villes de Garoua avec Tarzelle-Tarcy. En plus, ils ont des effigies de la Cannes. J'ai l'impression que la Cannes a fait très fort. Et donc, lorsqu'on arrive dans ces conditions, dépourvus de tous ces problèmes que vous savez, santé, grippe, insécurité, on s'est dit, merci Seigneur. Identifiés pour la plupart grâce à des numérotations et à l'effligie de la mascotte Mola, les taxis refont surface dans la ville 30 ans après. Mise en circulation depuis le 1er janvier 2022, l'initiative est portée par Abdoul, ancien footballeur. Son projet emploie une trentaine de jeunes dans la ville. Pour un départ et surtout sensibiliser les populations sur l'usage des taxis, les itinéraires sont précis, notamment au centre urbain. Jusqu'ici, les mototaxis étaient le seul moyen de transport dans la ville de Garoua. Nous avons identifié les espaces qui seront uniquement réservés aux taxis jaunes où les mototaxis ne circuleront pas. Donc là, c'est quand on aura suffisamment, lorsque le nombre de taxis sera suffisant pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre le problème de transport dans la ville. Pour cette canne, le promoteur annonce le renchérissement de son parc automobile avec de nouveaux taxis afin d'offrir une large gamme de choix aux populations et aux visiteurs. C'est par des chorégraphies bien moulées, des pas de danse et chants connus sous l'appellation d'un bolet, rythme du terroir de l'heure, que ces jeunes démontrent leur soutien à la sélection nationale du football. Le groupe Bollet Dancing, initiative d'une trentaine de jeunes étudiants de la vie de Yaoundé, né en octobre 2021, veut davantage s'affirmer durant la canne. Pendant les un mois de la canne, on va vous donner 10 des mots de danse, parlant de la canne. On va faire des animations rottes, filmées et posées sur nos différentes pages, en différents uniformes des lions, dans les stades, en dehors des aires de jeu, et même dans nos maisons, on va vous niaquer les roues, vous allez voir dans la maison. En tant que jeunes motivés et passionnés par la danse, le chant et les percussions, ils veulent non seulement redorer le blason de ce rythme, qui embrasse toutes les cultures du Cameroun, mais aussi montrer leur patriotisme. À travers leur présence sur la toile, ils veulent accentuer leur accompagnement des lions indomptables. Ça c'est la première initiative. Deuxièmement, on va accompagner les lions, parce qu'on va niaquer les chorégraphiques qui vont vis-à-vis de la canne. Premièrement, on va commencer avec le Cameroun à miniature, les cannes sont toujours engagés, petits, tête à gauche, tête à droite, tête à gauche, mets ça bien à l'intervalle. Voilà, c'est comme ça que les lions vont aussi jouer. Le moulé, danse qui occupe les chaumières, est aussi pratiqué par des filles. Une mouvance qu'ils mettront plus au profit des fans de football qui seront mobilisés dans les stades et les fans-zones où ils vont se déployer. On a eu intégrer le groupe Bollé d'Incy par rapport au fait que d'abord de 1, la plupart des filles pensent que le Bollé c'est la danse des voyous, des... Oui en fait. Donc déjà, on a voulu intégrer le groupe Bollé d'Incy pour déjà montrer de 1 que les filles peuvent aussi danser le Bollé et que le Bollé ne concerne pas seulement la danse, ce n'est pas seulement une danse pour les voyous, une danse de la rue en fait. Une initiative en plus qui vient booster le fighting spirit des lions indomptables du Cameroun qui sont à domicile et logent à la poule A, constituée du Burkina Faso, le Cap Vert et de l'Ethiopie. Belle entrée en matière du Cameroun, pays organisateur de la Cannes 2021 qui s'impose 2 buts à 1 face au Burkina Faso, se plaçant en pôle position dans la poule A, de quoi en être confiance ce 13 janvier à 17h au stade d'Olembe pour sa rencontre avec l'Ethiopie qui s'est inclinée 0 buts à 1 face au Cap Vert. Mais avant, les Burkinabés tombés le 9 janvier 2022 face au Cameroun vont essayer d'engranger des points face au Cap Vert dont l'objectif est de maintenir le Cap après sa victoire sur l'Ethiopie le 9 janvier.